C'est peut-être pas la fin du monde mais en tout cas les choses vont mal pour le stade Lavalois. Oui on joue des grosses équipes, j'ai trouvé le Havre moi en forme notamment sur la deuxième mi-temps. Après pour nous la défaite elle est cruelle, elle est sévère parce qu'on prend un but à la dernière minute mais sur les occasions de la deuxième mi-temps il n'y a pas photo quoi. Arnaud nous fait deux trois arrêts, il y a la barre, enfin il y a tout un tas de choses qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui revendiquer une victoire même si on a donné ce qu'on avait à donner et qu'on fait quand même globalement une bonne première mi-temps qui est assez équilibrée puisqu'ils ont une grosse occasion avec la tête de Distelzola. Voilà donc c'est dommage qu'on prenne ce but un peu le premier là mais bon qui succédait déjà deux ou trois situations très très dangereuses en début de mi-temps donc voilà faut pas être non plus, faut être réaliste et ce soir le Havre était meilleur que nous notamment sur la partie offensive et on perd un point quoi on aurait dû par rapport aux circonstances aux arrêts de notre gardien faire nul. Comme face à Angers vous menez au score mais d'ailleurs vous n'avez pas à garder cet avantage. Ouais mais bon regardez Angers aujourd'hui gagner les dernières minutes c'est des équipes voilà qui ont de la réussite qui ont de la qualité et puis nous on est un petit peu effectivement dans nos petits souliers mais ce soir on a tout fait pour faire un match solide c'est un ça sentait quand même sérieusement le chaos en deuxième mi-temps. Je répète aujourd'hui c'est compliqué de revendiquer autre chose qu'un match nul qui aurait déjà été heureux. Ouais mais je reste là je suis au club voilà c'était quelque chose qui était prévu donc mais c'est bien c'est bien parce que on a su réagir on a été mené c'est très rare c'est dur de revenir quand on est mené à l'extérieur on a su le faire en étant patient sur la seconde période et après bon voilà Alex Bonnet qui frappe du droit peut-être pour la deuxième fois de sa carrière il a mis au fond qu'est ce que je veux ça ça s'explique pas quoi. Il y a eu deux périodes quand même, une première période où vous vous ont bien poussé et puis une deuxième où là on s'est bien réveillé. Ouais tout à fait ouais même si sur la première c'est vrai qu'on ne concède pas beaucoup d'occasmes mais voilà sur un contre à l'extérieur c'est un peu dommage et on a bien réagi on a eu des occasions c'est vrai qu'à un moment donné on s'est dit mince comme on dit à l'ancienne quand on n'arrive pas à gagner un match il faut au moins pas le perdre et puis je vous dis après il y a des choses dans le football que des fois il faut pas chercher à expliquer. Bilan très positif quand même sur ces six matchs ? Ouais mais tout ça ça en revient aux joueurs, aux joueurs qui ont su se remettre en question, un staff qui m'a entouré qui a été formidable parce que depuis le début je l'ai dit sans jeu je ne l'aurais pas fait donc voilà ça revient à tout le monde et le bilan il est pour tout le monde et surtout pour le club. Il permet à réconverses de reprendre les rênes dans de très bonnes conditions ? Tout à fait tout à fait et ça va être une valeur ajoutée au club c'est dans le sens là que Eric vient nous aider et on connaît tous un petit peu sa façon de fonctionner, la formation, les pros, bon voilà donc bienvenue à lui. Vous connaissez beaucoup sa méthode puisque vous avez été sous ses ordres ? Oui j'ai été sous ses ordres en tant que joueur à Toulouse et ça avait été plutôt positif et puis voilà je sais que c'est un gros travailleur, on le sait tous, Johan le connaît aussi par rapport au diplôme et donc maintenant on va savourer pendant huit jours et puis se remettre au boulot dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2013 ? La santé déjà, on va souhaiter ça à tous, la santé c'est ce qu'il y a de plus important et puis de prendre du plaisir sur un terrain de foot pour tous ceux qui ont décidé de faire ce métier, que ce soit les joueurs ou les coachs. Et puis de la continuité mais on sait que le football c'est des fois surprenant mais on va tous partir, on va souffler un peu parce que ça use ce putain de métier, ceux qui durent je sais pas comment ils font, chapeau à tous ceux qui durent. Et puis à moi de voir maintenant si j'y ai pris goût et puis si je dois passer mes diplômes. Ce n'était pas la fin du monde de gagner ce soir ? Non, ce n'était pas la fin du monde, pas du tout et ça aurait été bête que ça s'arrête avant parce qu'il a fallu attendre jusqu'à la 94ème. Sur Tiendrite.